À présent, c'est l'heure de prendre le pouls de l'opinion. Alors, installez-vous. On le sait, on l'a rappelé, les EHPAD ont payé un lourd tribut au Covid et plus globalement, les personnes âgées ont été durement touchées par la pandémie parce que particulièrement fragiles face au virus. Souvenez-vous, à Noël, on demandait aux familles de garder leur distance avec les aînés. Quelques épidémiologistes demandaient même aux grands-parents de réveillonner à part dans la cuisine. Dans ce contexte, le secteur du grand âge a tout fait pour protéger au mieux les résidents des EHPAD ou les personnes accompagnées à domicile. Aujourd'hui, après plus d'un an de crise, on voulait savoir quel regard les Français portaient sur le secteur, sur les EHPAD et si la question de la dépendance leur semblait une priorité à un an de l'élection présidentielle. Ce qui explique la présence à nos côtés de Frédéric Dhabi, le directeur général adjoint de l'IFOP. Bienvenue, Frédéric. Et puis, après avoir regardé l'état de l'opinion, on s'interrogera sur la meilleure façon de parler du secteur en temps de crise et après la crise, quand elle sera vraiment derrière nous. Et puis, également avec nous, Nelly Garnier. Bienvenue, Nelly. Vous êtes la directrice associée de Avas Paris. D'abord, Frédéric, je vous cède la parole pour que vous nous présentiez les résultats de cette étude d'opinion. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci au CINERPA pour son invitation. Est-ce qu'on peut venir au début du sondage, s'il vous plaît, en régie ? Ou c'est moi qui peux le faire ? Oui, je peux le faire. Hop. Non. Bon, écoutez, ça commence comme ça. Donc, je vais vous présenter les principaux enseignements de cette troisième vague du baromètre IFOP-CINERPA. La première vague avait été restituée jadis en 2017 à Deauville. Ça nous paraît très, très loin dans le contexte actuel. Et il s'agit toujours, à travers une enquête d'opinion, de déterminer les représentations, les attentes des Français à l'égard des métiers du grand âge. Vous le disiez, les attentes à l'égard des pouvoirs publics sur cet enjeu qui intéresse, on va le voir, très fortement les Français. Et bien sûr, l'intérêt de ce baromètre, il s'inscrit dans le temps. Donc, il prend en compte l'effet Covid, cette crise hors normes, inouïe, inédite, qui a bouleversé beaucoup de choses, qui a moins créé des tendances, qu'elle n'a amplifié des tendances ou des choses qui étaient déjà à l'œuvre. Alors, qui dit sondage dit méthodologie. C'est une enquête grand public. On a repris le protocole méthodologique des deux dernières enquêtes, celle de 2017 et celle de 2019. Un échantillon conséquent, 1 504 personnes interrogées, représentatives de la population française, une mini-France qui a été constituée, et bien sûr, même protocole pour suivre dans le temps des grands indicateurs. Et, première question, vous la voyez, elle est déjà affichée, une question introductive sur le regard concernant la gestion de la crise du Covid dans les EHPAD. Une hiérarchie claire qui émerge avec des niveaux de satisfaction différentiel, une satisfaction très forte, en l'ordre de deux tiers, sur la mise en œuvre de la campagne de vaccination auprès des résidents et du personnel. C'est en parallèle ce qu'on constate également sur l'action des pouvoirs publics en la matière après une période de cafouillage. Désormais, que ce soit dans les EHPAD ou de manière générale, les Français ont le sentiment que la mise en œuvre de cette campagne a atteint son rythme de croisière. On a une évaluation, vous le voyez également, plus mitigée, mais qui reste quand même satisfaisante au regard des critiques, parfois associées à la gestion de la crise dans les EHPAD, relayées dans les médias. Ça n'a pas imprégné si fortement l'opinion publique. 50% considèrent que les choses ont été bien gérées s'agissant de la maîtrise de l'épidémie de Covid au sein des établissements. Et un peu moins d'une personne sur deux concernant l'accueil et les visites des proches des résidents. Vous en parliez, il y a eu de la charge symbolique, il y a eu un mauvais buzz parfois. Ça n'a pas si fortement impacté l'opinion, d'autant plus que ce 46% devient majoritaire dans les catégories populaires et chez les personnes qui sont les plus âgées. Autre élément qui montre plus nettement cette évaluation assez positive relative aux EHPAD, s'agissant de l'image des professionnels qui exercent dans les EHPAD, cette première ligne pendant le premier confinement et également après, sort très clairement renforcée. Vous le voyez, un score d'image très favorable qui s'établit à 72%. 72% ont une bonne image des professionnels exerçant dans les EHPAD. Ce qui est intéressant, c'est que le rejet, le discours repoussoir, ceux qui n'ont pas du tout une bonne image n'est que de 4%. C'est absolument marginal. Et puis, on a un consensus assez large. Il n'y a pas de différence particulière. Les plus jeunes sont 75%. Les plus âgés, donc aux deux extrêmes du spectre générationnel, 74%. Les salariés du secteur public sont également plus nombreux que la moyenne. Mais il n'y a pas une catégorie de population, qu'elle soit sociodémographique ou politique, qui va avoir une image moins positive des professionnels exerçant dans les EHPAD. Et dans ce cadre, on va voir sur deux indicateurs à quel point le Covid a joué un rôle de catalyseur, d'amplificateur de tendance qu'on avait déjà vu à Deauville en 2017, avec plus que jamais le sentiment que ces métiers du grand âge sont des métiers d'avenir. Dans nos enquêtes qualitatives, on parle bien sûr, on met en avant l'évolution démographique et le vieillissement du pays. Là, c'est particulièrement net. 92% considèrent que les métiers d'accompagnement à la personne âgée sont des métiers d'avenir. Ce qui me frappe le plus, c'est les 41% qui répondent oui, tout à fait. Pas le moindre clivage. Stabilité parfaite depuis 2017. On était déjà à 93% lors de l'enquête de 2017. Mais de mémoire, Florence, vous me le confirmerez, on n'était qu'à 23-24% de oui, tout à fait. On voit très bien que la certitude, l'enracinement de cette perception s'est faite et a été accélérée par le Covid. Un indicateur que vous voyez plus bas, encore plus net, la recommandation, la prescription. Est-ce que je recommanderais à un de mes proches de travailler dans ce secteur d'activité concernant le grand âge ? Et là, vous le voyez, c'est un indicateur impliquant, personnel, et on a presque 70% des personnes, 7 personnes sur 10, qui recommanderait à un proche d'exercer un emploi dans ce secteur d'activité, avec surtout les personnes âgées de plus de 65 ans, les cadres supérieurs, mais aussi les professions, les catégories populaires. Pas de clivage politique. Voilà, il y a un vrai consensus sur l'idée que, un, ce sont des métiers d'avenir, et deux, je les recommanderais à un proche qui se trouve en recherche d'emploi. Alors, peut-être la question la plus riche, au-delà de ces indicateurs positifs, quelles images, quelles représentations associées aux métiers liés à l'accompagnement des personnes âgées ? Vous le voyez, on a un cœur d'image plutôt positif, qui est très diversifié, mais toutefois avec une dissociation entre l'imaginaire autour de ces métiers, qui est très valorisé, et des perceptions plus partagées, plus critiques, s'agissant des conditions réelles d'exercice. Alors, en effet, la hiérarchie est claire, on a des représentations très positives sur la notion de sens, ce sont des métiers qui ont une utilité sociale, un métier qui fait sens à 87%, les chiffres veulent dire quelque chose, avec un 35%, ça correspond très bien, c'est une vraie représentation enracinée, ça permet de travailler dans des entreprises à taille humaine, ça permet d'exercer des métiers ou de travailler dans des entreprises engagées, responsables, cette imaginaire, cette raison d'être à l'échelle de ces métiers du grand âge est particulièrement partagée. Un élément intéressant dans le contexte post-Covid, où on a vu, si je puis dire, dans le salariat, la mort du petit chef souhaité, c'est-à-dire qu'on a le sentiment à deux tiers que ce sont des métiers où il y a un niveau d'autonomie important, et ça, ça matche très bien avec ce que l'on voit dans toutes nos enquêtes issues du salariat après cette phase Covid. En revanche, vous le voyez, les jugements sont plus sévères sur des dimensions concrètes d'exercice, sur la projection dans l'avenir. Alors, ce sont des critiques qui ne touchent pas que les EHPAD, loin de là, c'est une critique forte du salariat d'une manière générale, mais on n'a que 40% qui considèrent que ce sont des métiers avec des perspectives d'évolution de carrière, 37% qui offrent des bonnes conditions de travail, et bien sûr, 24% la rémunération. Ce n'est pas une critique spécifique à ce secteur, mais clairement, on voit des marges de progression pour que l'imaginaire autour de ces métiers, le sens, la raison d'être, l'autonomie, matchent mieux avec la projection de ces métiers dans l'avenir. Alors, on a, en revanche, un résultat extrêmement encourageant qui tord le cou à toute une série de stéréotypes qui ont parfois été relayés dans les médias. On a presque deux tiers des Français, et c'est quasi stable, à deux points près, avec ce qu'on mesurait lors du congrès de 2019, qui ont le sentiment que ces métiers permettent de travailler dans un secteur qui a bonne réputation, porteuse de valeurs, que vous partagez. Voilà, il y a un socle de représentation qui est très favorable. Il ne reste plus qu'à progresser sur les conditions d'exercice. Alors, une autre question avant de passer à la dimension présidentielle de projection. Est-ce qu'on adhère au développement du nombre d'EHPAD et de services à domicile privé non subventionnés ? Vous le voyez, l'adhésion est massive à 75% pour encourager, favoriser la création de nouveaux EHPAD et services d'aide à domicile privé non subventionnés. Vous le voyez, pas de clivage politique, stabilité très forte par rapport aux enquêtes précédentes, encore plus net, mais le score est identique. On est favorable à qu'une offre privée complémentaire à l'offre publique soit développée très clairement sur cette question privée-publique. Cette bataille d'Ernani, si je puis dire, n'a plus sens pour les Français. Elle est largement dépassée. On ne regarde pas ce qui est privé, ce qui est public. On voit et on souhaite que, aussi bien le privé que le public, s'inscrivent dans une logique de complémentarité. Ce 75% montre qu'on a complètement dépassé cette opposition-là. Alors, la dernière question de cette enquête, qui était très large, mais le temps qui m'est parti fait que je n'en présente qu'une petite partie. Une projection sur les campagnes présidentielles en cours, même au avenir, ça dépend, elle est déjà là, même si je rappelle qu'il y a un scrutin dimanche, beaucoup de gens l'ont malheureusement oublié. Quelles sont les attentes en matière de politique de grand âge qui devraient être préconisées par les candidats ? Vous le voyez, presque un Français sur deux souhaite que les candidats à l'élection présidentielle s'engagent à développer des dispositifs d'accompagnement et de maintien à domicile. On le sait, depuis des enquêtes IFOP, s'il n'est pas depuis 2017, le maintien à domicile reste la solution la plus fortement préconisée. Elle devance le fait que les candidats s'engagent à développer des solutions alternatives aux EHPAD et aux dispositifs de maintien à domicile. Avec un clivage social, plus on appartient à une catégorie aisée, plus on va préconiser ou appeler de ses voeux le maintien à domicile. Plus on est dans une catégorie moyenne, populaire ou pauvre, et plus on va être sur la deuxième option de développer ces solutions alternatives. Une personne sur cinq et sur une logique quantitative de développement des EHPAD en augmentant les places disponibles. Et justement sur cette question, plus précisément, plus largement, quelles sont les priorités perçues pour les candidats dans la perspective de l'élection présidentielle ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? La hiérarchie est très claire. Une majorité cite d'abord et avant tout le fait que les candidats favorisent le développement des services d'aide à domicile aux personnes âgées. On retrouve cette idée du maintien à domicile. C'est majoritaire et en tête dans toutes les catégories. Et cette attente devance les priorités liées au financement, que ce soit l'aide financière d'hébergement en EHPAD en fonction des ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que ça progresse de huit points par rapport à 2019. L'effet Covid a vraiment mis cette question au cœur de l'agenda médiatique et on l'espère un jour politique. 41% augmenté l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Donc on a vraiment des attentes extrêmement claires. La dimension plus quantitative de créer des nouveaux EHPAD est citée à un niveau non négligeable, mais arrive derrière. Et justement, entre ces attentes très claires des Français, le maintien à domicile, le financement et la réponse des politiques, très clairement, il y a un effet déceptif, puisque quand on interroge les Français sur quelle place les candidats aux élections actuelles, régionales, et aux élections futures, présidentielles, est-ce qu'ils abordent suffisamment la question de l'accompagnement des seigneurs dans leur vieillissement ? Très clairement, il y a un effet déceptif de la part des Français, parce que pour trois quarts d'entre eux, on a le sentiment que les candidats n'en font pas assez, qu'ils n'abordent pas assez cette question. On sait très bien, lorsqu'il y a un décalage très fort entre ce que des Français attendent et la réponse des politiques, c'est la meilleure chose qui fabrique de l'abstention et de l'exit électoral et d'une non-implication dans les débats électoraux à venir. Ce qui est intéressant, c'est que ce 74% atteint quasiment 100% ou 90% chez les personnes les plus âgées, mais même chez les plus jeunes, on a le sentiment que ces thématiques qui intéressent, on n'est plus sur un enjeu générationnel, mais un enjeu presque universel, ces pratiques, ces thématiques, pardon, ne sont pas assez associées. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette déception non négligeable, clairement, la loi Serpent de Mer, dont on en parle depuis tellement d'années, la loi Grand-Âge, le souhait qu'elle soit mise en œuvre rapidement, on a le sentiment qu'elle a été reportée à plusieurs reprises, est très fortement appelée de leur vœu par les Français, puisque 60% d'entre eux souhaitent que cette loi soit mise en œuvre avant l'élection présidentielle, le plus rapidement possible, que la fin du quinquennat soit un quinquennat utile. 60%, ça atteint même 71% chez les personnes les plus âgées, mais je le répète, le clivage générationnel qui était si fort dans nos premières enquêtes IFOP-SINERPA, c'est fortement atténué, mais il y a un travail de pédagogie à faire, et le SINERPA a un rôle éminent à jouer, puisque 25% ne savent pas, parfaitement cette loi et ce dispositif législatif à venir. Tout ça m'amène à ma conclusion, on a clairement les choses qui ont bougé, que les EHPAD et les métiers du Grand-Âge restent renforcés en termes de perception, en termes d'attente de cet épisode Covid. Les EHPAD, on le voit dans la première question, ont tenu de choc dans l'imaginaire des Français. Plus que jamais, les métiers du Grand-Âge sont vus comme des métiers d'avenir, et plus que jamais, les attentes à l'égard d'une prise en charge par la sphère politique, par les futurs candidats à la prochaine élection présidentielle de cet enjeu, qui ne soit pas escamoté comme en 2017, j'ai envie de dire même comme en 2012, on n'en avait pas beaucoup parlé malgré les promesses à l'époque de Nicolas Sarkozy, lors de sa fin de mandat, fait l'objet d'un consensus très large dans l'opinion. Je vous remercie. Merci Frédéric. Merci Frédéric, reprenez votre souffle. Alors attendez, vous avez dit qu'il y avait un scrutin dimanche, donc. D'accord, deux. Bon, on le note, on prend note, voilà. Concernant la loi Serpent-de-Mer, peut-être plus vraiment Serpent-de-Mer, on en parlera tout à l'heure, avant la pause, là, le serpent commence à sortir la tête de l'eau. Bien, Florence, que retenez-vous de cette étude et de ses résultats ? Vous ont-ils surprise ? Surpris, non, mais en tout cas, on en est satisfait, parce que la grande question qu'on se posait avant de diligenter ce sondage, c'était bien évidemment de savoir comment les Français avaient, quelle perception ils avaient du rôle qu'on avait joué pendant la crise. L'inquiétude était forte, que, encore une fois, nous payions un peu les pots cassés de l'impréparation globale du pays. Et on voit qu'il n'en est rien, que finalement, les Français considèrent qu'on a bien œuvré en termes de vaccination. Et ça encore, je crois qu'on a quand même un peu sauvé la mise de l'État en acceptant et en étant en mesure, d'ailleurs, de mettre en œuvre cette campagne vaccinale dans des délais extrêmement courts. Il faut savoir qu'on nous part le vaccin un dimanche soir, le dernier dimanche de novembre. Et j'ai un appel sur mon portable où on me dit, Florence, les vaccins arrivent. Ils arrivent où ? Ils arrivent quand ? Ils arrivent dans quatre semaines. Préparez-vous. Quatre semaines. Donc là, alors qu'on nous expliquait sans rire qu'il arriverait mi-2021. On voyait bien l'Allemagne en train de faire des passages à blanc sur des vaccinodromes géants. On se disait, mais on n'est pas encore en train de louper un truc. En tout cas, on nous a prévenus très tardivement. Et il a fallu en trois, quatre semaines, alors même que la presse est certaine, dont Amil Allen disait qu'on allait tuer nos vieux en EHPAD. Et à cause de ce vaccin, il a fallu convaincre, mettre en place des dispositifs pour expliquer des choses qu'on ne savait pas encore puisqu'on n'avait pas encore le guide. Donc on a quand même sauvé la campagne vaccinale française en se mettant en action immédiatement. Donc les Français l'ont vu et le reconnaissent. Sur la crise Covid, pareil, 50-50, c'est sûr que ça prouve que ce n'est pas très clair, peut-être pour eux encore. Mais en tout cas, nous ne sommes pas cloués au pilori. Sur l'accueil des familles, tout ça a été extrêmement difficile à vivre pour les familles et on comprend bien finalement ce 46%. Donc on est quand même satisfait. Et tout à l'heure, vous me demandiez comment on fait pour vivre avec et pour se sentir bien malgré la crise après. Eh bien, notamment en considérant que les Français, finalement, ont compris le rôle que nous avons joué et en sont satisfaits et finalement plébiscitent notre action et en demandent même plus puisqu'ils demandent plus de services à domicile privés, plus de secteurs privés dans ce champ-là. Et donc on est assez heureux, satisfaits en tout cas, de ces résultats. Alors parlons communication parce qu'il y a la crise sanitaire, mais sur le front médiatique, il y a également une tempête. Comment communique-t-on en temps de crise ? Alors là, ça nous est tombé dessus, effectivement, de façon complètement délirante. D'abord et avant tout, c'est quand même nous qui sommes sortis. La semaine, la fameuse semaine du 22 février, la Lombardie est confinée. Christine Jandel et Jean-Claude Bredanque nous racontent ce qui se passe en Chine. Et donc du coup, on est quand même un petit peu en anticipation puisqu'on a pris note de tous les protocoles et on est déjà en train de les écrire pour les envoyer aux adhérents. Nos premiers e-mailings partent le 24 février aux adhérents. Et c'est nous qui demandons audience à BFM puisque je me rappelle sortir la fin de cette semaine-là alors que j'étais même, pour vous dire la vérité, attendue à une fête où on était tous sans masque et où on s'est tous embrassés. Et juste avant, je passe sur BFM en disant là, panique à bord, c'était le week-end où l'État réquisitionnait les masques. Donc c'est nous qui, d'abord et avant tout, grâce à Avas et à son action, c'est le Cinerpac qui est d'abord sorti dans les médias au moment quand même, il faut le dire, où la FHF sortait dans les médias pour dire tout est sous contrôle. J'étais donc la seule à sortir dans les médias pour dire rien n'est sous contrôle. Mais rien n'est sous contrôle du tout. À partir du moment où la crise explose, c'est-à-dire d'abord quand Bourgogne-Franche-Comté est en Grand-Est, où on est percuté, les établissements sont percutés de plein fouet, là, la presse commence à s'intéresser à ce sujet et c'est eux qui nous appellent, mais 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour, ça n'arrête pas, le téléphone ne cesse de sonner. Et c'est grâce au travail que l'on accomplit avec Avas, en finalement à la fois répondant à la presse, mais en cadrant leurs demandes, parce qu'on n'avait pas que ça à faire de répondre à la presse, et en mettant en place des conférences de presse hebdomadaires, que nous avons réussi à la fois un travail très pédagogique avec la presse, qui se demandait quand même ce qui se passait dans nos établissements, et puis surtout, ils nous ont servi, ils nous ont énormément servi à faire pied de biche. L'obtention des masques, l'obtention des transferts hospitaliers, l'obtention même des tests, c'est en grande partie grâce à notre action vis-à-vis de la presse et cet emballement médiatique autour des EHPAD qui a fait que les pouvoirs publics ont dû prendre des décisions très rapides. Donc ça a été vraiment un exercice gagnant. A la fois, nous avons gagné en notoriété, beaucoup, en sérieux, en crédibilité, et en même temps, ça a véritablement servi les établissements, puisque toute l'action médiatique, et on a eu plus de 3000 reprises médias sur toute l'année, donc ça a été très très intense, nous a permis d'obtenir véritablement ce qui manquait aux établissements, aux services à domicile, aux résidences-services seniors. Donc voilà, c'est vraiment, c'est là où on se rend compte à quel point la communication média a une vertu extraordinaire quand elle est bien maîtrisée. Et donc je remercie évidemment tout le travail qu'on a fait avec Nelly et Jeanne, avec Avas, qui ont été à nos côtés tout au long de la crise. Et bien justement, on poursuit avec Nelly Garnier, donc je le rappelle, directrice associée Avas Paris. Comment avez-vous abordé la communication du SINERPA pendant cette crise ? Je dirais en fait, il y avait deux objectifs dans la communication. Un, il y a eu une communication pour alerter, pousser les pouvoirs publics à agir, et effectivement dire on a besoin de tests, de masques, d'une filière gériatrique. Donc ça, c'était un premier volet. Et puis un deuxième volet qui a été de dire finalement, dans un contexte qui est très anxiogène, on fait transparence et pédagogie. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'au début de la crise, on était tous les soirs à regarder le compteur des morts. Et quand les EHPAD sont rentrés, il y avait un volet extrêmement anxiogène pour la population, qui était de se dire ce soir, on va voir vers où penche le plus le compteur. Et donc c'est vrai qu'on a eu cette démarche de dire, on est dans quelque chose de totalement inédit, mais on vous ouvre les portes, on vous donne toutes les informations qu'on a, on ne vous cache rien. Et moi, ce que je trouve très intéressant, si vous me demandez à titre personnel, ce que je trouve être le principal enseignement de l'étude qui a été menée par Frédéric Dhabi, c'est qu'on accompagne effectivement le CINERPA depuis des années. Donc avant que la crise commence, on était dans une ambiance d'épat bashing. On savait à quel point on ne pouvait être ciblé par une certaine presse, par certains leaders d'opinion qui allaient avoir un avis, un a priori négatif sur le secteur. Et puis dans le même temps, comme on regarde et qu'on accompagne de nombreux secteurs, qu'on suit l'opinion, on a vu dans cette crise que très vite, il y avait des théories complotistes de tout ordre qui se développaient, beaucoup de fake news et tout et n'importe quoi. Et jamais on n'a été de manière forte, il y a eu le sentiment qu'on cachait quelque chose aux Français sur ce qui se passait dans les EHPAD. Et ce qui ressort en fin de crise, c'est que finalement, quand vous regardez l'étude d'opinion, dans ce moment exceptionnel, les EHPAD qui ont été au cœur de la crise, leur image n'a pas été impactée par cette crise. Alors même qu'ils étaient sous le feu des projecteurs, il n'y a pas eu de grande théorie de choses qu'on aurait été cachées dans la situation sur les EHPAD. Il peut y avoir des insatisfactions, on l'a vu sur certains points, sur la gestion. Mais finalement, ce travail de communication qui était quotidien, c'est-à-dire que Florence, c'est même multi-quotidien, elle était plusieurs fois par jour sur les plateaux télé. On avait tous les journalistes sur des énormes conférences de presse dématérialisées une fois par semaine. Eh bien, on s'est dit, c'est un secteur qui a fait la transparence sur ce qui se passe. Et on a vraiment protégé l'image du secteur de cette manière. Alors, quelle est à présent la stratégie pour les mois qui viennent ? Alors, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la stratégie, c'est de continuer à travailler, à faire ce travail à la fois de transparence et de valorisation sur le secteur. Il y a deux ans, quand on a commencé à travailler sur le volet la plus globale, on s'est dit, la meilleure manière de donner une image juste sur le secteur du grand âge, c'est de le faire via les métiers et les salariés. Et donc, on a enclenché ce travail sur les métiers du grand âge avec, c'est la vie qui a été rebaptisée à leur côté. Et quand on voit aujourd'hui que c'est via les salariés qu'on a l'image que ce sont des métiers porteurs de sens, que ce sont à la fois, et c'est important, toujours nous, on le dit, il y a de la professionnalisme et la compétence. Et ça, en termes, je dirais, de transparence aussi, on a montré ça, de contrer certaines idées qu'on avait sur le secteur. C'est-à-dire, on a un personnel qui est formé, qui est professionnel, qui est compétent. Et ça, on l'a montré aussi, on l'a donné à voir par des campagnes qu'on a faites d'à leur côté pendant la crise. Et puis, il y a une utilité sociale, il y a des valeurs, il y a du sens. Et donc, ça, on va relancer cette campagne. On l'a commencé à le faire en presse, vous allez y revenir tout à l'heure. On va la relancer à l'automne. Et donc, ça, ça nous conforte dans l'idée que c'était un bon angle de valoriser le secteur via ses salariés. Puis, il y a un deuxième point, peut-être, que j'aborderai, qui est effectivement la question de cette campagne présidentielle qui arrive et qui a fort enjeu pour le grand âge. Alors, Frédéric Dhabi ne me contredira pas. Généralement, une campagne présidentielle, elle se fait autour de 3-4 thématiques. On sait déjà qu'il y aura la question de la sécurité. On sait maintenant que l'écologie est devenue un incontournable. Il y aura probablement la question du pouvoir d'achat, d'une potentielle crise économique. Et puis là, on voit que le grand âge va probablement être dans les grands sujets qui seront abordés. Après, on l'a vu aussi, le président de la République va probablement jouer sa réélection sur sa gestion de la crise en essayant de faire oublier ce qui a pu être des couacs du début et en valorisant le succès de la vaccination. Alors, moi, dans ce contexte, dans mon expérience, j'ai une petite vigilance qui est que quand vous mettez la crise au cœur de la campagne, ça veut dire que vous allez avoir une bataille et potentiellement une instrumentalisation politique de comment on a géré la crise, dans un sens pour dire regardez comme on a bien géré, et dans un autre sens pour dire regardez comme il a mal géré. Et donc, il y a un... Je ne sais même plus quand c'était. C'était à l'autre... Il y a un an, on commençait à préparer avec Florence les commissions d'enquête parlementaire, et on était très vigilants parce qu'on s'était dit attention, il faut bien, là, pour le coup, être très clair sur ce qu'on a fait, les moyens qu'on avait pour ne pas se retrouver dans une instrumentalisation politique. Alors, c'est vrai que les commissions d'enquête parlementaire n'ont pas, en termes d'image et en termes d'opinion, n'ont pas beaucoup marqué. Mais là, on voit qu'on va revivre ça, mais potentiellement avec une caisse de résonance qui sera beaucoup plus importante. Et donc, la grande vigilance, c'est de continuer à communiquer, continuer à dire voilà comment s'est passée la crise, voilà comment on a géré, voilà les moyens dont nous disposions pour continuer à protéger un secteur qui, potentiellement, va se retrouver pris dans des débats qui peuvent nous dépasser.